Hey, what's up guys? Ray Yantan, je suis votre host, Yellow Seed Podcast, et on est à l'épisode 99, 99 épisodes en deux ans. Ma prochaine invitée, je vous présente, Cocaine Princess, Mélina Roberge. Vous l'avez sûrement vu dans les nouvelles déjà, donc l'histoire, vous la connaissez, vous l'avez vue, mais là, on rentre dans le détail, puis je lui mets un peu de sauce. Yellow Seed, on parle de son enfance, ses influences, on parle aussi de vraiment la croisière, tous les voyages qu'elle a faites, et finalement, on embarque vraiment son séjour en prison, qui il est devenu, comme elle l'a transformé, mais aussi, il y a un petit punch. Elle s'est faite une petite amie en prison, puis j'étais curieux de savoir vraiment c'est quoi cette relation-là, une belle Brésilienne aux yeux verts. Mais ça, c'est à vous d'écouter plus tard dans la conversation, mais avant tout, guys, avant tout, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre YouTube. Il nous reste presque quoi, 80 ça, cependant que j'enregistre ça, pour avoir notre 1000 abonnés sur YouTube, puis je vous encourage fortement à le faire. Allez nous écouter sur Spotify, on a eu notre review Spotify, puis c'était du feu, je suis vraiment content à tous les top fans. Écrivez-nous en DM si vous êtes un top fan, que vous écoutez régulièrement Yellow Seed, parce que je vais vous inviter à nos parties, parce que regardez, vous nous encouragez, je vais vous encourager aussi à vous amuser avec nous. Donc n'oubliez pas de nous follow partout, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. So, vous savez déjà, follow et partagez ça à vos amis, à tous nos fidèles, fans, audiences, followers et tout le monde. Vous savez déjà, on doit donner un gros shout-out à nos partenaires, eux autres qui sont là depuis day one, en train de vraiment propulser notre marque, comme vous le savez déjà. Rosemont, et celle-là, je vous présente, Rum Punch, c'est le lubrifiant social. Vous savez, c'est pour ça que ces conversations sont chaudes, c'est à cause que vraiment on a la bonne boisson, je ne vais pas vous mentir, c'est la vérité. La boisson est bonne, puis c'est fait au Québec, puis devinez quoi, c'est disponible dans les étageurs de la SAC. Donc allez vous procurer pendant les fêtes n'importe quoi qui est Rosemont, selon vous, rum, gin, vodka, tequila, whisky, eau de vie, orange électrique, ils ont tout, ils ont tout guise. Puis les recettes sont toutes sur le site web des séries de Montréal. Allez encourager Rosemont, c'est nous encourager, il y a aussi le podcast. Ensuite de ça, guys, c'est quoi la première chose que vous avez vue quand vous m'avez vu? C'est les lunettes sur ma face. I religion. La première impression est super importante parce que je vous dis, essayez de voir quelqu'un pour la première fois, puis déjà son image était comme, je n'étais pas sûr, je n'étais pas sûr. Fait que c'est pour ça, I religion, il y a Daily Shade, c'est on point avec la tuque, boum, durant l'hiver là, j'ai l'air de 100%, même avec un gros manteau, I religion. Qu'est-ce que vous allez faire? Booker un styliste oculaire, un rendez-vous, une expérience de fou. La même chose qu'on fait au Yellow Seed, ils vont le faire avec eux, chez I religion. Et ensuite de ça, utilisez le code promo, YELLOW, Y-E-L-L-O-W, pour ceux qui ne sont pas bilingues, YELLOW. Genre, code promo, allez, vous allez recevoir 50$ de rabais sur votre prochaine paire de lunettes, autant que ce soit des fringues qui n'ont pas de force, ou avec de la force, comme vous avez besoin d'un peu de vision. Allez, guys, I religion. Et c'est à peu près tout, est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Épisode 99, je suis super excité. Mélina Roberge, YELLOWC Podcast. Mais guys, 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 épisode 99, j'ai une chère invitée avec une histoire assez unique ici au Québec. Puis, regarde, elle est avec nous, Mélina Roberge. Roberge? Roberge, tu comprends ce qu'ils disent? Roberge. Roberge, oh, Roberge, mate. Oui, c'était quasiment italien. Oh oui, Roberge, sorry. Roberge, ou sinon Mélina Roberge. Oui, ma famille était contente, hein? Oh oui? Quand ils ont misspelled, ben oui, parce qu'ils étaient comme, oh mon Dieu, on va pouvoir la libérer, c'est pas la même, ils vont dire que c'est pas la même. J'étais comme, non, c'est juste mon inmate card, là, qui ont, c'est pas mon passeport, là, oui. Non, c'était clairement moi, mais ma famille avait comme un mini espoir des gens partant au début. Je suis venue flasher ça assez vite, mais je me suis renseignée, j'étais comme, ça change-tu quelque chose, t'sais? Je pense pour le Google. Ça met-t-on aussi dans les nouvelles australiennes? Non, non, si tu t'écris Roberge, ça sort très bien aussi. Ouais. Fait que c'est juste en prison qu'ils ont juste, t'as l'air. Aïe. J'ai trouvé des moyens, ouais. Bienvenue. Merci de l'invitation, je suis contente. Merci d'être venue. Encore là, c'est un honneur, t'sais, 99. Fait que, t'sais, tous les derniers invités qui sont venus, t'sais, il fallait que ça soit quelque chose de chaud, il fallait que ça soit quelque chose d'intéressant. Fait que, comme tu m'as dit, hey, j'aurais voulu être 100. 99, c'est aussi plus 100. Je vais boucler la boucle avant numéro 100, c'est bon. Exactement, avant de finir l'année, avant de finir, on finit la saison, c'est intéressant. Dans notre dernier, notre set intitulé… Mais là, l'épisode 100, c'est-tu en janvier? Non, c'est la semaine prochaine. OK, OK. Mais, comme je te dis, ce plateau-là, il ne va plus exister. Après, je vous donne le heads up, guys. OK. On aime ça évoluer. C'est Black Box Smith. Je pense que c'est… C'est ça que je vais aller chercher derrière, vraiment, notre branding, comment on se diffère des autres studios. C'est bon, il faut être différent aussi dans ce milieu-là, quand il y en a plein qui font la même chose. Donc, tu as un livre. Il y a un film aussi qui est sorti, Sugar. Tu l'as écouté. Prends-tu te poser, premièrement, juste par rapport à ça, as-tu des droits sur ce film-là ou ces autres qui ont juste… T'as vu ma façon. Oui, exactement, parce que je lisais le livre et je checke le film. Je suis comme, oh, OK, c'est là que ça décale. Non, bien, en fait, ils ont entièrement le droit de le faire parce que c'est inspiré dans l'histoire vraie. Oui, ça, ça, c'est inspiré. Ce qui est dommage là-dedans, c'est que je ne sais pas de où ils ont pris leur inspiration parce que je pense que la seule chose qui était véridique selon moi, ça, c'est mon opinion personnelle, c'est qu'il y avait un bateau de croisière. Pour le reste, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient puis étaient comme en félicitations pour ton film puis j'apprécie ça, mais j'ai pas eu mon… tu sais, j'ai même pas eu de heads up sur ce film-là. J'ai pas été consulté, tu sais, ils ont vraiment juste pris une histoire, ils se sont inspirés de ce que c'était, puis ils ont fait un film. Oui, puis ils ont le droit, tu sais, mais ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que, oui, OK, ils ont fait un film puis tout ça, mais les photos de nous, ils ont été passés à la fin. Puis là, je me disais, Colin, c'est un peu proche qu'il y ait fait ça, dans un sens, puis je voulais juste savoir si c'était legit qui fait ça puis qui a le droit, là, parce que ça peut pas être plus loin de la vérité, fait que là, c'est pour ça que les gens viennent de m'écrire après. Mais c'est-tu un recours parce que t'es droit, là? Ça appartient à qui ces photos-là? Bien, je pourrais, mais tu sais, est-ce que je veux vraiment aller aux petites créances? Non. Je veux pas. Loyauté. Oui, mais tu sais, je me suis informée, là, il y a pas de gros recours à faire avec ça, simplement parce que les photos qu'ils ont prises, c'était des photos qui avaient été publiées sur Facebook, fait qu'ils ont un certain point, c'est ça. J'ai déjà publicisé les photos, fait qu'ils ont le droit, apparemment. Mais non, j'ai pas rapport avec ce film-là, du tout, du tout. Oui, bien, tu sais, je suivais exactement, tu sais, je lisais le livre, j'ai écouté le film, plus dernièrement, avant de me préparer, tu sais, vraiment pour avoir une conversation qui va être assez pertinente, vraiment, ça me permet d'aller fouiller dans ton histoire en détail. Il y a certaines choses que je veux absolument inculter. Vas-y, vas-y. Ok, je vais regarder pour après. Ok. Ok, guys, suivez, vous allez voir une partie qui est très chaude, que je veux, genre, passer des ailes, puis je suis comme très curieux de... Ah, il y en a tellement que je sais vraiment pas, je sais pas. Y a-t-il une scène en particulier, tu penses que j'ai envie de cibler? Non, non, pas vraiment. C'était déjà quand t'étais en dedans, en prison. Ok. Ça, c'est dans... J'ai remarqué le livre, il est séparé, tu sais, en deux, de partir. Tu sais, la période, le début, c'est vraiment ton enfance. Oui. On fait des retours dans le temps. Oui. Après ça, t'es vraiment la croisière, puis là, la partie des cinq ans. Fait qu'on peut commencer avec l'enfance. Tu sais, qu'est-ce que je suis dit de réaliser derrière ça? Là, c'est la relation avec ton père. Toi, ça t'a touché, d'une certaine façon, en grandisant. Oui, bien, tu sais, mon père, ça a été un peu... Je pense que notre relation a été comme une montagne russe, dans un sens, parce que j'ai toujours adoré mon père. Il a été avec ma mère pendant quand même longtemps, mais ils se sont séparés quand j'ai eu cinq ans. Puis après ça, mettons, de l'âge qu'ils se sont séparés jusqu'à à peu près 16 ans, il fallait que je fasse une fin de semaine sur deux chez mon père, mais mon père restait sur la Rive-Nord. Fait que moi, il fallait que je parte de Grambay, que je monte sur la Rive-Nord. Mon père venait me chercher après l'école. Puis le dimanche, il fallait que je prenne l'autobus à Berry-Uquam, puis que je refasse le chemin jusqu'à Grambay, puis que ma mère vienne me chercher à la salle. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste écoeurée. Puis à partir de 16 ans, j'ai eu mes années... que j'avais perdu du poids. Puis là, je commençais à sortir. C'est là où? Puis il y a les « wild years ». Puis j'ai comme arrêté d'aller chez mon père. Fait qu'on a perdu un peu cette relation-là. Mais mon père est vraiment protectif de ses enfants. Fait qu'il essayait encore de mettre son pied à terre, puis je trouvais que ça n'avait pas sa place. Parce que moi, pour moi, il n'était pas assez présent dans ma vie. Oui, il n'était pas assez présent. Oui. Parce que je fais le lien juste parce que j'essaie de voir un lien, parce qu'à un moment donné, dans le livre exactement, « OK, tu perds du poids », c'était un estime de toi-même aussi que je trouvais que tu ressentais de ton bord. Fait que je me dis, « Y a-tu un lien avec vraiment la relation avec mon père? » Parce qu'on a souvent entendu ça, « Daddy issues ». Puis je me dis, « Y en as-tu un derrière ça? » Juste pour valider. Bien, c'est parce que mon père, il n'a jamais été absent. C'est juste que moi, j'empêchais la relation dans un sens parce que je ne me forçais pas plus à le voir. Pas plus que ça. Est-ce que c'est à cause de mon père? Non, je n'irais pas jusqu'à dire ça. Je pense que c'est vraiment parce que... Je te donne un exemple. Quand j'étais jeune, je revenais de l'école puis je mangeais genre deux croissants avec du beurre dans le micro-ondes, comme collation avant le souper. Puis ma mère d'amour, elle veut juste le bonheur de ses enfants. Fait que si moi, elle m'empiffrait de cochonnerie, ça me rend heureuse. Elle était comme « Just do you ». On dirait que je n'avais pas... Puis j'ai tellement grandi dans de la ouate puis dans une belle famille qui ne jugeait pas que même si j'étais tout une, il n'y a personne qui me le faisait sentir dans ma famille. Mais là, quand tu commences à aller à l'école puis les gens te comparent à d'autres puis tu vois les regards différents, ça te crée un peu des insécurités que tu n'avais pas eues avant. Est-ce que c'est mon père qui a fait en sorte que j'avais besoin d'attention provenant des hommes? Je ne pense pas. Je pense que c'est le fait que j'ai eu un changement drastique physiquement parce que j'ai consommé. Puis vite, ils m'ont enlevé mes broches. J'avais perdu je ne sais pas combien de livres. J'ai vraiment maigri. Puis là, je commençais à avoir de l'attention des gars. Puis on dirait que là, j'étais comme « Oh my God, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. » Puis ça a été ça pendant longtemps. Oui, bien, parce que exactement en parlant que je lisais ton adolescence et tout, tu me faisais penser beaucoup à des filles que j'ai connues aussi que je trouvais qu'il y avait un profil comme ça où est-ce que d'un jour au lendemain, vraiment, la réparation s'est complètement changée. Mais aussi l'environnement autour d'elles. Puis il y a des filles à ce jour que je pourrais voir, qui m'intéressaient, mais elles ne me donnaient pas d'attention parce que elles étaient les « hot girls » puis elles étaient tout le temps avec les « bad boys », malgré que moi, j'étais là, whatever, je m'en foutais. Puis en grandisant où tu vois les chemins prendre part, tu te rends compte que cette fille-là, peut-être n'était pas 100 % là pendant cette période-là, recherchait quelque chose de plus qui n'était même pas ce qu'elle voulait, de l'attention. Puis ça, je voyais dans ton récit que tu étais dans cette phase-là où est-ce que tu es. Oui, puis je pense que les filles qui cherchent de l'attention, puis j'en étais une, c'est sans jugement ce que je vais dire, mais je pense que c'est des filles qui ont beaucoup d'insécurité, naturellement. Parce que si tu recherches quelque chose, c'est que tu as un manque à quelque part. Des fois, c'est même pas... Puis la fille est super belle, puis tu la regardes, t'es comme « pourquoi? » C'est ça quelque chose que j'ai réalisé pendant en grandisant, qu'il y a des belles femmes. Majoritairement, les belles femmes, on va dire, vont avoir le plus d'insécurité. Il y a même une femme qui va pas être aussi attirante selon vraiment une grande masse, mais vraiment, les plus belles femmes, c'est elles qui ont le plus vraiment de problèmes d'estime, qui ont la misère à... Parce que c'est toujours en train de te comparer, j'imagine. Puis drôlement, moi, j'ai remarqué, en tout cas, depuis que je cherche plus l'attention, depuis que c'est plus important pour moi, les gens gravitent plus autour de moi. Oui. Fait que c'est toi qui gravitais autour des autres? Oui, c'est moi qui cherchais la gravité des autres. Puis là, je fais pas d'efforts, puis je veux pas en faire, là, parce que je trouve que c'est... La meilleure façon pour que les gens t'apprécient puis qu'ils gravitent autour de toi, c'est juste d'être à 100 % toi. C'est vrai, ça. C'est pas pousser ou, tu sais, forcer les choses. Puis j'en ai parlé, là, il y a pas longtemps, mais mettons, les jeunes aujourd'hui à l'école, tu sais, nous autres, avant, on avait pas Facebook, on avait pas de cellulaire, là. Moi, dans mon temps, à l'école, j'avais peut-être un BlackBerry, mais je pouvais pas tant... C'est en phase 1, ouais, ça, c'est les BBM, là. C'est comme les old days, là, tu sais. Ouais, ouais, puis t'entendais les boutons, c'est ça, fait qu'on avait pas, tu sais, on avait pas de distraction comme ça à tous les jours, puis c'était déjà dur. Puis aujourd'hui, tu sais, avant, comme les jeunes, les filles qui étaient belles, oui, elles se faisaient plus valoriser que les autres, mais aujourd'hui, les filles qui ont, exemple, 5 000 followers ou 10 000 followers se font plus valoriser que la fille qui a des bonnettes à l'école, puis qui va... tu comprends? Puis il y a pas un qui est mieux que l'autre, mais on devrait pas mettre en valeur les followers, où, tu sais, on devrait pas prôner tout ce qui est le paraître, parce que les réseaux sociaux, c'est juste le paraître, on s'entend. Il y a rien de mal à ça, je les utilise à tous les jours, je suis fatiguante sur mes réseaux sociaux avec mes cheveux que je fais, comme je suis vraiment intense, mais, tu sais, j'ai remarqué hier, j'étais au salon, puis quand j'ai fait mes posts, puis j'ai remarqué que j'ai 10 000 followers. Puis dans le temps, là, je priais pour que ça m'arrive, parce que c'était important pour moi. Des followers, là, c'est ça qui allait m'apporter toute ma validation, pas avoir du succès, pas ma famille qui me dit que je suis bonne, pas mes accomplissements personnels, pas mon développement personnel, c'était s'il y a des gens qui me suivent, c'est qu'ils me trouvent intéressante, fait que je suis comme c'est ça qui me valorise, c'est pas genre, là, c'est rendu le contraire, alors là, je suis comme, ce que je fais, c'est tellement intéressant qu'il y a 10 000 personnes qui me suivent, puis qui sont comme, yeah, genre, moi, je te supporte. Bien, c'est ça, ça, c'est une règle non écrite des médias sociaux, tu sais, vraiment, l'authenticité. Le plus t'es real, le plus, comme tu dis, le monde va graviter autour de toi. Je pense qu'on est rendu dans une phase assez mature dans, admettons, l'Internet, où est-ce qu'on a réalisé, tu sais, nous, admettons, si on prend, vous le disant, c'était genre Facebook en 2010, ça avait à peine 4 ans, tu connaissais pas les règles, tu sais, Twitter venait de sortir, Instagram venait de commencer, Snapchat, je sais même pas s'il était encore là, j'en sais, autour de 2015. Fait que, il y avait pas encore vraiment tout ces, tout le monde, genre, cherchait ces algorithmes, comment me rendre là. Aujourd'hui, je pense qu'on a vu les effets néfastes des médias sociaux sur la santé mentale, premièrement. Puis, dans ton cas ici de ton livre, est-ce que faire cette sensibilisation, c'est quelque chose que tu veux, tu prônes derrière, surtout le livre, quand, regarde, j'étais une fille qui faisait beaucoup d'attention, qui cherchait beaucoup d'attention, puis checker si c'est arrivé. Alors, vraiment, est-ce que tu veux vraiment avoir ce genre d'histoire-là, puis peut-être sensibiliser contrairement à, comme, regarde, il y a d'autres chemins où est-ce que tu peux te sentir encore plus heureuse, mais tu es pas obligé d'aller vers cette façon-là. Oui, mais c'est aussi, tu sais, on va jamais être capable de s'échapper des réseaux sociaux, malheureusement. On s'enligne vers... Ah, c'est sûr. C'est présent dans nos vies. Puis, tu sais, je veux dire, il y a une part de responsabilité dans le système scolaire qui n'évolue pas beaucoup. Puis ça, c'est parce qu'on apprend encore le français, l'anglais, la géographie, tu sais, toutes les matières de base, mais on n'avait même pas... Tu sais, moi, dans le temps, j'aimais pas l'école déjà d'avance, puis je trouvais que ça m'apprenait rien qu'il allait m'apprendre quelque chose pour mon futur. Ça fait que, déjà là, j'avais de la difficulté à me concentrer, mais aujourd'hui, essaye-toi. Essaye-toi, là. Va t'asseoir devant ton prof de français pendant 70 minutes, là, puis touche pas à ton téléphone. Pendant 60... Impossible. Puis là, tu demandes aujourd'hui à des jeunes de s'asseoir dans une classe, puis je dis pas que l'école, c'est pas important. 100 %, il faut qu'ils aillent à l'école. Mais le système scolaire devrait comprendre qu'il y a une évolution à faire aussi. Puis désuète, puis ils refusent dans... Ben oui, parce que là, les jeunes, t'as la madame qui te parle de comment faire ta grand-mère, puis toi, t'as un gars qui a une Maserati, qui a une blonde avec un condo à Miami à 3 millions, puis t'es comme, « Hé, moi aussi, je veux ça. » Puis t'écoutes à rien, là. T'sais, t'es juste... Puis il y a rien de mal à vouloir ça, mais il faut vraiment que tu poses la question, pourquoi, exemple, que je veux être un entrepreneur dans la vie? Tu vas demander ça à tous les jeunes, comme, « Moi, je veux être entrepreneur. » « Moi, mais pourquoi? » Il n'y en a pas un qui va avoir une réponse. C'est juste parce que c'est ça qui est « in » puis c'est ça qui est « hot » en ce moment. Mais être entrepreneur, là, c'est pas glamour, puis c'est pas facile, puis c'est pas sexy, là. C'est difficile d'être entrepreneur. C'est dur d'être travailleur autonome. C'est pas... T'as pas un salaire. T'as pas... T'sais, il faut que tu rushes ta vie. Un coup que t'as réussi, c'est beau, t'sais. Mais tu peux pas regarder ta page Instagram comme que moi, je faisais avant, puis regarder toutes ces belles personnes-là qui ont donc accompli plein de choses dans leur vie, puis dire, moi, le mois prochain, c'est drette-là que je vais être. Ouais, c'est ça. Puis, durant cette période, c'est quand, dans le film, dans le livre, t'sais, je fais genre des liens aussi. Pas dans le film! Ouais, 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 dans le livre. On encourage le livre et non le film. Tu parles de la relation avec le joyeux, le banquier. Ça a commencé à quel moment, ça? C'était deux ans, trois ans? Un an et demi avant, le voyage. Un an et demi, le voyage. Mais c'était quand même constant. Puis t'avais quel âge? Ben, je devais avoir 20 ans, 21, proche de 21. C'est quoi tes ambitions à 20 ans? Honnêtement, je travaillais genre 5 heures, 60 heures semaine déjà. T'sais, j'ai toujours, depuis que je suis jeune, puis ça, c'est une chose que mon père m'a appris énormément dans la vie, c'est de jamais dépendre des autres. OK? Puis c'est ironique parce que, oui, j'ai été faire de la prison parce que j'ai dépendu des autres pour me rendre heureuse. mais j'ai travaillé depuis l'âge de 13 ans dans des crèmeries, t'sais, j'ai travaillé au zoo, j'ai travaillé... J'ai vraiment toujours, toujours travaillé. Il y a pas un épisode de ma vie que j'ai été sans emploi avant de rentrer en prison. Fait que, t'sais, il y a personne qui pourra me dire que j'étais paresseuse. Malgré le fait que je travaillais 50 heures semaine, c'est juste que j'en voulais plus. Puis je savais pas quoi faire pour arriver là, puis j'avais pas le sentiment... J'avais pas assez de confiance en moi pour me rendre là. Je me disais tout le temps, je serais pas capable de faire ce que ces gens-là font pour être riche parce que je pensais que j'étais pas assez intelligente. Parce que... Puis... Fait que, t'sais, oui, l'emploi, ça a toujours été là. Mais il y avait genre quelque chose que tu voyais à 20 ans que... OK, tu mentionnes que t'étais tout le temps en nightlife, puis... Puis si tu voyais que l'école, c'était pas un intérêt, si tu voyais vraiment que la job, tu travaillais fort, puis admettons, tu voyais cet autre monde-là où est-ce que tu l'avais beaucoup plus facile, tu devais avoir des visions, peut-être vraiment une aspiration comme, hey, je pourrais faire quelque chose. J'avais pas d'aspiration. J'avais une idée d'une image de ce que je voulais avoir l'air. Fait que juste ton apparence, ça c'était... Un apparence. Condo, grosse voiture, sacoche. Je me disais pas genre je vais tellement me sentir bien d'être entrepreneur puis d'avoir une business. Non, c'était... Je vais tellement me sentir bien d'avoir un garde-robe plein de sacoches Louis Vuitton avec une grosse voiture puis des gens qui me regardent puis qui m'en vivent. Il y a une différence. Ces deux bonhommes-là, c'est quoi le... Je sais pas si tu peux répondre, tu peux dire peut-être vaguement là. C'est quoi l'écart d'âge que vous aviez si tu dises 20, 20, 30 ans? Euh... Un... Il y en avait un, je pense qu'il y avait comme 15 ans. Puis, OK. Ou peut-être plus. C'est le joyeux. Ouais. Peut-être, non, il y avait plus que ça. C'est une bonne question. Ça fait longtemps. Il était proche à sa 30 ans. C'est comme moi que j'ai 35 ans. Ouais, ouais. Mais moi, honnêtement, ça me... Puis encore aujourd'hui, j'ai des amis qui sont dans la cinquantaine. T'sais, fait que pour moi, l'âge, ça l'a... Puis depuis que je suis jeune, je me suis toujours, toujours tenue avec des gens plus vieux que moi. Fait que... Mais eux, c'est... Mais pas les deux. Il y en avait un qui était quand même relativement jeune. C'était l'autre qui était un peu plus vieux. Ouais. Le banquier. Ouais. Le petit vieux qu'on ne voit jamais dans les photos de Instagram, là, mais... Ouais. C'est tout le doux avec le yacht. Là, tu le vois genre une photo. Ouais. OK. Parce que j'essaie de voir, t'sais, là, la relation, j'essaie de voir vraiment... Fait qu'eux autres, tu te traitais comme genre... Comme l'accès-soeur ou t'étais... Oui, oui, genre. T'étais l'ami ou t'étais comme... Une très bonne amie. T'sais, il se passait des choses dans leur famille. On s'appelait... Comme amie intime, t'sais. Ben, j'ai jamais eu de relation... Non. Fait que... T'sais, j'ai dit une relation intime dans le sens que... Parce que les gens voient une relation intime qu'on couche ensemble, là. Moi, c'est que je vois, genre... Oui, mais quand t'es... Va googler intime, là. Intime, c'est que t'es proche avec la personne. Fait que, t'sais, moi, pour moi, une relation intime, c'est que c'est toute ma vie personnelle. C'est... C'est mon... Ma vie à moi, c'est intime. C'est mon intimité. C'est pour ça que je fais la relation, t'sais. Est-ce que t'étais comme la petite soeur ou la relation intime? Un peu les deux. Je pense que la petite soeur puis vraiment bonne amie parce qu'il y a des fois... T'sais, je prenais toujours leur défense. Je suis très protectif de mes amis. Moi, je suis une personne beaucoup trop directe dans la vie. Je passe pas par quatre chemins. Puis ça, ça s'est développé beaucoup depuis que je suis revenue parce qu'avant, j'étais pas comme ça. Mais oui, moi, je les voyais comme des vraiment bons amis. Puis t'sais, c'est pour ça que ma famille, des fois, ça les fâche un peu parce que j'ai pas de... J'en ai parlé il y a pas longtemps, ça aussi, mais j'ai pas de difficulté à let go des gens qui m'ont fait mal dans ma vie. Puis ces personnes-là, malgré le fait que je leur ai jamais reparlé, malgré le fait qu'on s'est jamais revus, malgré le fait qu'ils ont pas été là pour moi, là-bas, il y a pas eu de... Puis c'est correct, là, je veux dire, je pense que c'est mieux comme ça, mais j'ai pas de rancune. OK, ouais, je vois le genre. Tu comprends? Parce que je me dis... Puis ça aussi, j'en ai parlé dans le livre, je saurais jamais s'ils m'ont proposé ça parce que c'était planifié depuis le jour 1, qu'ils m'ont vu, ils ont dit, elle, ça va être une mule, ou on a développé une belle relation d'amitié, j'ai été trop ouverte dans mes problèmes financiers, dans les problèmes financiers de ma famille. Eux, étais-tu là-dedans, étais-tu pas là-dedans, ça fait longtemps, ils ont vu une opportunité pour les deux parties. Ils m'ont proposé, j'ai dit oui, je suis partie. Parce qu'on dirait, là, je me mets dans leur soulier à eux. Ça pourrait vraiment sincèrement être dans les deux. Tu sais, tout le monde me dit, c'est sûr que c'était planifié, peut-être. Moi, je pense que c'était... qui ne s'était pas planifié. Y'a-tu beaucoup d'autres filles aussi? Toujours. Avec vous autres, tout le temps. Oui, dans ce groupe-là. Tout le temps, tout le temps différent. Une dizaine de filles? Ça dépend. Il y a des histoires, on était juste trois, mais je... Tu sais, c'était pas anormal d'avoir... Tu sais, comme on sortait dans les bars... qui se démarquait plus que les autres? Non, jamais. Jamais, jamais. Fait que tout le monde était vu égal. Tout le monde était égal. Tu sais, moi, si je ne pouvais pas aller souper, il y avait des stories qui étaient avec d'autres personnes. Tu sais, c'était pas... C'est pas comme si c'est juste moi qui se faisais gâter tout le temps à l'heure manée. Il y a des questions à se poser. Là, c'est pas mon chum. Puis c'est pas... Fait que... Mais c'était comme ça avec tout le monde. Fait que moi, je ne voyais pas de red flag tant que ça. Puis je pense que je ne voulais pas en voir parce que j'étais comme... Enfin, si je vis une vie de rêve puis je me fais tout payer puis j'ai donc... Tu sais, le monde m'a dit que... Oh mon Dieu, t'as l'air... C'était tellement beau pour moi dans le temps. Puis c'était un peu ça le masque derrière toute l'histoire. Moi, je dirais que les gars, ils magasinaient déjà. Ça se peut. Toutes les possibilités. Je pense que c'est comme ça, je le vois puis c'est comme... Ouais. Je pense qu'ils faisaient leur groupe, ils magasinaient. Vous voyez, si tout le monde était égal qu'ils ne s'attachent pas. Mais en même temps, est-ce que je peux en voulant à quelqu'un, tu comprends? Ça se gâche ça la même. Ma seule job, c'était de dire non. En bouligne, c'est vrai. C'est mes parents. Je n'ai pas fait les deux. On a toujours un choix. C'est de là, c'est ton choix à toi. Oui, puis tu sais, jamais de ma vie, je ne veux encourager quelqu'un à faire ce que j'ai fait. Moi, heureusement, je m'en suis sortie relativement saine d'esprit. Mais je ne pense pas que c'est tout le monde qui serait capable. Puis je ne brague pas sur moi. Je veux dire, si je n'avais pas eu des gens avec moi, je ne serais pas ici aujourd'hui, c'est sûr, à 100 %. J'ai été chanceuse là-dessus. C'est un contrôle émotionnel sur toi-même. Oui. Mais regarde, ça peut être critiqué aussi, après avoir vu l'histoire. Écoute, je ne suis vraiment pas parfaite. Mais regarde, personne ne l'est. Mais je ne suis pas impulsive. Il y a des choses qui ont changé. Je ne suis plus vraiment impulsive sur mes émotions. Je suis vraiment patiente. Je suis très, 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 très ouverte d'esprit. Tu as de la sagesse. Très sage. Mais tu sais, tu m'invites dans une soirée. Je suis capable encore d'avoir du fun. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas d'heure pour se coucher. Tu sais, je suis encore le fun comme personne. Je ne suis pas devenue dans une carapace. J'aime encore voyager. Tu sais, le monde, tu es comme... Je sais que la journée que je vais me poster à l'aéroport avec ma valise, il y a des gens qui vont écrire des commentaires. Je comprends. Comme je suis prête à tout. Mais je ne vais pas... Tu sais, la vie doit reprendre son cours. C'est juste qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Puis j'en ai appris en masse des leçons pour ne pas refaire ça. Tu comprends? Jamais, là. Juste comme ça. As-tu été en voyage depuis? Non, mais je suis chanceuse d'aller en janvier avec la famille à mon conjoint. Déclencher une coupe de red flags. Bien, ils parlaient de ça. Dans le groupe aujourd'hui, ils disaient comment? Combien de temps on devrait arriver à l'aéroport à l'avance? Normalement, c'est trois heures, mais derrière moi, je vais avoir un petit peu plus d'avance que vous autres. Je vais juste prendre des précautions, mais je vais dire s'ils veulent fouiller mes affaires, il n'y a pas de stress. Vas-y. Puis je comprends. À la limite, c'est moi qui va se rendre dans la petite pièce puis je vais lui donner mes bagages. Je vais comme, just do what you gotta do. Non, c'est... Je pourrais dire un commentaire stupide, c'est ça, être une personne de couleur. Oui, mais c'est vrai en temps de la rouette. J'ai beaucoup d'amis de... Je n'aime pas dire de couleur. J'ai des amis qui viennent, ils ont un background différent puis ils ont une peau, une belle peau bronzée puis malheureusement, on a encore affaire à du racisme dans nos... Dans les jours d'aujourd'hui. genre, je suis rendu habitué. Ah, j'imagine. Sur les douanes en voiture, j'ai eu un épisode aussi avec eux puis... Ça, c'est drôle parce que j'avais des grins genre de oui qui traînaient en voiture avec son chien. Avant que ça soit légal ou après? Non, avant. Voilà 10 ans. OK. Avec son gros chien puis il me dit... Je suis avec ma mère. C'est le 25 décembre. C'est encore pire. Je suis avec ma mère puis ma petite soeur. Puis il me dit genre... T'as-tu quelque chose avant que j'aille fouiller avec le chien? T'as-tu quelque chose à déclarer? Puis tu sais, je suis comme, il fallait que je sois transparent pendant que ma mère est à côté. Je suis comme, regarde, je ne sais pas c'est quoi la tolérance de ton chien sur les graines de oui qui traînent dans la voiture, mais il y a des grains. Sex-it, c'est ça. Je ne suis pas en train de paqueter la voiture. Fait que je pense que ça, il l'a vu comme, OK. C'est honnête. Il dit, ouais. Je dis, y a-tu quelque chose d'autre? Je suis comme... Je réfléchis. Je suis comme, ah ouais, en passant, je joue au baseball. Fait que c'est un bat de baseball dans le coffre, c'est ça. OK. Fait que ils sont allés, ils ont défoncé ma voiture. C'est dégueulasse. La voiture n'a jamais été la même après ça. Ils m'ont démonté les portes. Maintenant, les portes après ça, comme tu voyais, c'était tout croche, la fenêtre. J'ai eu des problèmes mécaniques à cause d'eux, genre dans tous les... Oui, la Audi. Ils ont foiré toute l'électronique de ma Audi, puis je suis comme... OK, ils ont démonté tout, 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 là. Puis, tu sais, après ça, je viens de me mettre dans la petite pièce, là, puis il me dit, non, t'as été refusé. Je suis comme, je suis comme, je ne peux te contester. Il dit, regarde, si tu contestes, ça va prendre deux, trois heures de plus, puis si tu es refusé, bien là, tu rentres comme je suis comme là. Ça va être une personne qui... Non, j'imagine que si tu avais contesté, tu aurais gagné puis il ne voulait juste pas que tu prennes la chance, là. Ça faisait déjà deux heures que j'étais là, avec ma mère et ma soeur. Oui. Mais oui, oui. Ça va être une personne qui passe les douanes, les couleurs, mais j'imagine... Tu vois, moi, je ne suis pas... Je suis blanche, là, mais je vais toujours avoir des problèmes aux douanes, fait que... Non, c'est sûr, exactement, bienvenue dans le club. Cheers! Cheers au problème des douanes. Tu peux avoir ton diplôme, tu es graduée, immigrante, immigrante, aéroport. Bon. Là, on est rendu dans la croisière, c'était comment, ce voyage-là? Combien de destinations t'as faites? Demain, moi, en 12. J'aime. T'as 20 000 piastres, ce voyage-là? Combien? T'as 20 000 dollars? Oui, quelque chose comme ça. Yo, j'ai regardé ça, c'est nif, il faudrait que je fasse ça un jour. Mais tu sais, encore là, c'est ça qui est un peu con. Je ne m'étais pas renseignée, tu sais, du tout, là, sur le prix, sur les passagers. Tu sais, moi, je rentre là, puis c'est le club de l'âge d'or, puis j'étais comme, ouais, là. Ouais, c'est ça, Georges, j'ai ce lien-là. C'est pas fort, tu sais, puis dans le docu à Isabelle, justement, ils ont interviewé des gens qui étaient sur le bateau dans le temps, puis comme, il y en avait qui étaient vraiment gentils, là, ils étaient comme, regarde, c'est des jeunes, ils ont fait un erreur, puis, mais tu sais, ils comptent, eux, comment eux l'ont vu, puis ils étaient comme, c'était bizarre, c'était comme le sujet du bateau, tu sais, deux filles-là, on comprenait jamais rien, le monde était comme, ils sont bien trop jeunes, comment ils ont fait pour se payer ça, puis là, nous, on allait au resto à tous les jours, on allait souper, puis, moi, je ne savais pas, mais il y a un des couples qui était sur le bateau qui se sont fait interviewer, qui ont dit, quand on soupait, nous autres, on buvait du vin, puis là, on voyait les filles avec des couples de vin différentes, puis là, nous, on disait aux waiter, nous autres, si on veut ces couples-là, puis ils étaient comme, ah non, non, il faut que tu dépenses un certain montant d'argent pour avoir ces couples-là, je suis comme, what? Qu'est-ce que tu as suive? T'imagines, le monde, il voyait comme la petite fille de 22 ans avec l'autre fille de 28 qui buvait par-ci, par-là, les belles couples, on avait l'air de... Ouais, fait que tu sais, non, je ne m'étais pas renseignée, j'aurais dû, si j'avais su que c'était une croisière plus pour les retraités, j'aurais peut-être pensé à mon affaire deux fois, mais tu sais, là vient la raison pour ne pas proposer des questions. Absolument. Si quelqu'un m'avait dit que c'était pour les retraités, là, oui. Ça, c'est un gros red flag quand il check le genre. Red flag, puis tu sais, il n'y avait pas de, si jamais il arrive quelque chose comme qu'est-ce qu'on dit ou comment qu'on explique qu'on a payé une croisière à 20 000, tu sais, il n'y avait pas de... On n'a vraiment pas... Je pense que l'excitation était trop grande par rapport au voyage lui-même. Tu sais, toutes les places qu'on est allées, c'est des places que je n'aurais jamais probablement vues dans ma vie puis on les faisait comme jour après jour, là, c'était... On changeait de... Tu sais, c'est super excitant quand tu te le fais. Je pense que 20 000, tu sais, c'est comme... Il y a du monde qui va le faire, là. Bien, les retraités, oui. Il y a un... Il y a un... Il y a un même des jeunes, du monde jeune, là. Bien, pas des croisières de deux mois, là. Tu ne vois pas ça. Les croisières... Oui, il y a un croisière d'une semaine. qui s'en vont... Oui. Je pense que c'est possible. Mais j'avoue que si tu es prêt à payer, genre tu t'as 20 000 piastres C'est parce que, tu sais, tu cherches une croisière qui va être le fun. Ce n'était pas ça, là. Chez le bar. Tu sais, c'était... C'est ça. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de bar. C'est en l'air, ça. Il est 99, tu vois. C'est plus jeune que 99. Oui. OK. Non, bien... Je trouvais ça, tu sais, vraiment, je voyais cette dynamique-là. Ça a l'air un voyage qui était nice. Oui, oui, c'était super. Honnêtement, c'était le fun. Mais tu sais, quand tu as... C'était plate dessus? Non, c'était pas plate parce que tu voyages tellement que les journées que tu es en mer, tu es comme, je vais relaxer, tu sais, parce que tu es tellement ça go à chaque fois que tu arrives à une place. C'est comme le matin, tu te réveilles tôt, tu fais ton pack sac pour la journée, ce que tu as besoin. Tu sors, il faut que tu te dépêches à visiter parce que le bateau repart à 5 heures, tu sais. Tu rushes tellement dans toute ta journée que quand tu arrives dans le bateau, tu es comme, « Ah, mon Dieu, ok, là, je décompresse. » Puis genre, demain, on est rendus au Bermude. Mais c'est pour ça que ça ne m'a jamais intéressé. Tu sais, moi, je voyage beaucoup puis je suis genre à faire des Airbnb puis louer une voiture. Mais tu vois, maintenant, je préférerais ça. C'est la meilleure des choses. Mais à part, tu sais, vraiment débarquer dans une île 5 heures, je n'ai rien vu dans 5 heures. Ah, c'est assez surpris quand même. Non, je ne serais pas convaincu. Mais tu sais, moi, dans le temps, c'était... J'aime ça m'aventurer. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Non, oui. C'est pas du mal. Carly. On n'avait pas les mêmes vacances. Je m'en mets pour l'aventure, moi. Oui, c'est ça. Non, regarde. J'avoue que j'ai déjà fait ça à un moment donné. J'étais sans abri deux fois dans des voyages. OK. C'est drôle. Ah, oui? Oui. Bien, moins pour les moustiques. Tu ne trouvais pas un endroit à dormir, tu veux dire? Ça aussi, mais aussi, peut-être, c'était choisi. Au bas, normalement, c'est à Hawaï, sans abri. Tu as dormi dans la rue? Dans la voiture. OK. Puis à Hawaï, ce que j'ai appris, c'est que, tu sais ce qui est fun quand tu es nomade, admettons, tu t'en vas là, on était là, je suis là pour genre une semaine, quelque chose comme ça, dix jours. Mais je savais qu'on allait être sans abri, mais j'adore une douche, fait que tu prends un abonnement gratuit au gym pendant une semaine, fait que tu as accès à la douche tout le temps. C'est vrai, pareil, il faut y penser. Tu t'entraînes, tu prends ta douche, tu brosses les dents, tu prends ton shake, tu as ton déjeuner, après ça, tu t'en vas travailler au Starbucks, puis tu vas dormir à la plage. Des choses que tu apprends, c'est pour ça, cinq heures, je n'aurais pas appris ça. Mais tu vois, aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas de faire des voyages comme ça. Je trouve ça normal. La prison, ce n'était pas délabré, on s'entend, on ne dormait pas sur du ciment, mais ce n'était pas des matelas très, très épais. Comme ça, en 4 pouces. Tu te fais dénuder de tout ton luxe que tu connais de tous les jours. Quand tu apprends à vivre cinq ans, pas de téléphone, pas de ton luxe de tous les jours, tu redeviens un peu bare, si tu veux. puis ça me manque ça des fois, la simplicité, pas de la prison, mais de la vie. La vie, oui. Que tu enlèves un peu de tout qu'est-ce qu'on a accès à tous les jours qui nous rend la vie facile. Des fois, je m'ennuie de ça. Je parlais de ça. Il y a une entière monde. Oui. Tu as deux graduations, immigrants, un tiers monde. Parce que je viens du Nikaigua, là-bas, comme où est-ce qu'une de mes tantes habite. C'est quand même ça. Ah oui, hein? L'eau, genre, parfois. Limité, oui. Tu checkes vraiment s'il y a de l'eau dans le bocal en haut, s'il y a mouillé. Il y a des billets partout. Le toit, c'est de la tôle, fait que tu entends des trucs tomber dessus. Il n'y a pas de wifi. Oui, mais tu sais, souvent, tu regardes ces personnes-là et c'est les gens qui sont les plus heureux parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils n'ont pas. Mais, quelque chose aussi que, c'est du monde qui vieillit assez tard, assez longtemps. Il a une longue vie. Mon grand-père, il est décédé à 91 et il n'était pas riche. Oui. Il avait, la vue était faible, il était grincheux tous les jours. Ça fait que ça, c'était son moyen de voir qu'il y avait encore de la vie. OK. Du moyen qu'on se disait, ce doule-là, il va perdre cette frustration. C'est là qu'il y a un problème. OK. Mais, encore là, tu sais, je vois des grands-parents ici qui sont un peu tough. Surtout quand tu es enferme dans les maisons d'aimés. Ah oui. C'est ce que je dis donc, ça? Ah non, moi, je ne voudrais pas. Je pense que c'est là que tu fais la retraite. Oui, c'est ça. C'est ça que je le vois. Ça serait la meilleure chose. Fait que, dans la croisière, c'est à quel moment que tu commençais à sentir quelque chose qui était bizarre? Après le Canada. Déjà? Oui. Parce qu'on s'était fait poser des questions par les douaniers. Parce qu'il y a une des personnes qui était avec nous sur le bateau qui est partie. Puis quand c'était le temps de retourner à la mer, il faut qu'ils comptent tout ce que l'équipage est tout là. Puis pas l'équipage, les passagers. Puis il manquait un passager parce qu'ils scannaient les cartes, quand tu sors et tu rentres. Puis quand ils ont vu que le passager manquait, ils sont venus cogner à notre porte. Puis là, ils ont comme... Ils étaient vraiment... Ils posaient vraiment beaucoup de questions. Ils nous demandaient comment on avait payé pour le voyage, pourquoi on avait des montres pareilles. C'était vraiment un add-on. Mais tu sais, on ne savait pas quoi répondre. Je veux dire, Isabelle, elle faisait du bottle service puis moi, je travaillais dans une bijouterie. Je veux dire, il aurait fallu qu'on commence à économiser à 15 ans pour un voyage comme ça. Fait que c'est vraiment là que ça a commencé à sonner des cloches pour eux. Puis dans le documentaire aussi, il disait que c'est là que l'investigation avait commencé puis qu'il y avait comme... Il s'est surveillé partout. Fait que je le sentais pas mal tout le temps, je te dirais, qu'il y a quelque chose qui se passait parce que... Puis tu sais, j'ai déjà regardé les émissions. On le sait tous que la minute qu'ils ont un doute, eux autres, ils vont continuer jusqu'à temps que ça soit « Coast is clear » puis le coast était loin d'être « clear ». Puis là, tu étais là pour deux mois. Ouais, deux mois puis c'est des jeunes sur un bateau de personnes âgées... Mais pas âgées, sorry. Personnes plus âgées que nous. Fait que c'est sûr que ça... Ça va sonner des cloches. Fait que l'investigation a commencé là puis plus qu'on avançait le voyage, plus que... J'étais nerveuse. Mais en même temps, je n'étais pas nerveuse parce que ce n'était pas deux jours avant Sydney qu'on avait la drogue dans notre chambre. Fait que tu sais, tout le long, j'étais comme bar. Whatever. Si quelque chose arrive, il n'y a rien dans le fond, là. Mais c'est ça. Puis ça a commencé c'est intéressant quand on a su que c'était dans la chambre, c'est là que j'ai commencé à moins triper mon voyage. Spoiler alert. Dans le film, il y a la scène à Tahiti où est-ce que... Ils se vont poursuivre dans le jeûne avec des étudiants. où est-ce que le doux il dit comme « Yo, va-t'en. » Ça l'aurait-tu fait? J'y ai pensé. Il n'y a personne qui m'a dit de m'en aller, mais j'y ai pensé. Mais en même temps, je ne savais pas... Le risque. Oui, c'est ça. Par la suite. Tu sais, c'est... Puis comment je me retourne chez nous? Puis qu'est-ce que je dis rendu à l'aéroport? Puis c'est ça. Puis c'est ça. Tu ne sais pas c'est quoi les risques à prendre. C'est quoi les conséquences qui vont s'en suivre de ça. Ça fait qu'on dirait que tu n'es pas assez game de le faire, même si tu voudrais. C'est fou. Oui. Ça fait que c'est en Nouvelle-Zélande que tu dis que ça s'était commencé. En Nouvelle-Zélande, on se faisait suivre. Ça a été confirmé par la suite. On se faisait prendre la photo et tout ça par toute l'investigation. Puis on s'était fait fouiller nos sacs à main en rentrant en Nouvelle-Zélande, ce qui n'était jamais arrivé. Puis ils nous regardaient vraiment intenses. Je veux dire, j'avais un mini-clutch, sacoche. Je ne peux pas mettre grand-chose, mais ils le shakaya puis ils le shakaya. Puis j'étais comme, OK, non. Something's wrong. Il fait semblant qu'il faut leur job. Je voulais tellement avoir me l'avouer. Pas en tout. J'ai l'impression que tout le long, je mettais ça en arrière de mon esprit puis je me disais, ça va bien aller, ça va bien aller. Que quand on s'est fait lire nos droits, quand ils nous ont arrêtés officiellement, j'ai comme, toute mon émotion que j'avais bottled up est toute sortie. Genre, je pleurais. Ça fait du bien. Genre. Mais j'étais tellement comme devastated de tout ça puis j'étais, puis je voulais comme pas, je voulais tellement pas que ça arrive puis que là, ça arrivait puis je voulais pas le croire. puis c'était juste vraiment émotif pour moi. Puis je voyais tout ce que j'allais manquer puis j'étais comme, tu sais, je me demandais comment j'allais annoncer ça puis finalement, ça a été dur. Isabelle était comme aucune émotion puis moi, j'étais complètement le contraire. Elle, parlons d'Isabelle, ça a l'air genre plus une pro. Non. Non, même pas. Non, mais comme je dis, moi je suis très, 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 très émotive. Je l'étais là, honnêtement, je le suis vraiment moins. Je ne sais pas si ça m'a rendue un peu en pierre tout ça, mais quand j'étais plus jeune, je réagissais beaucoup sur le coup de l'émotion puis elle, elle a un bon contrôle d'elle-même puis je pense que, tu sais, elle, la façon qu'elle l'a vécue, c'est qu'elle sentait tellement qu'il y avait quelque chose qui allait arriver qu'elle s'était comme préparée puis quand c'est arrivé, c'est comme si son stress avait relâché puis elle était comme, ah, OK, genre là, je m'en vais en prison. Tu sais, ça a vraiment été une réaction différente tandis que moi, j'étais comme, oh my God, non, non, je m'en vais en prison puis elle était comme, OK, je m'en vais en prison puis elle réfléchissait puis elle était vraiment plus calme puis moi, j'étais plus hystérique, mais ça démontre juste comment qu'on est différente, tu sais, elle et moi. Elle était plus vieille aussi, hein? Oui, elle avait 28, moi, elle avait 22. Ah, qu'est-ce que ça? Ouais. On s'est été dans la trentaine. Non, non, bien là, elle est dans la trentaine, mais c'est ça, fait qu'on n'a pas, on a réagi différemment, mais tu sais, je pense que les deux, on en est sortis corrects, là, de tout ça. Puis tu sais, on a fait nos choses, les deux, quand on est revenus, de ce que j'ai entendu, elle est retournée à l'école, elle travaille aussi, à temps plein, tu sais, fait que... As-tu vu, sur Netflix, il y avait un documentaire, même à peu près, moi, je t'ai remarqué quand tu étais chez Sans Filtre, je me souviens, elle s'est accueillue genre vraiment que c'est fait de cotes en Australie. Pendant ce même période-là, sur Netflix, il y avait une série, je ne sais pas, un limited series, sur une femme, c'est une Irlandaise, au Pérou. Oui, c'est ça, hein? Comment tu as trouvé ça? Bien, je l'ai regardé, j'ai regardé au début de l'émission, je me suis endormie. Oui, non, regarde. Non, mais pas parce que c'était plate, j'étais vraiment brûlée. Mon histoire, mon Netflix va être meilleure. J'étais vraiment fatiguée puis je voulais vraiment la regarder parce que ça fait quelques personnes qui me disaient que ça, ça allait sortir. Puis moi, j'avais compris qu'elle était australienne. Je pensais que j'avais peut-être fait de la prison avec elle, mais finalement, ce n'était pas ça. Là, je suis comme, OK, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Puis j'ai regardé au début puis finalement, je n'ai pas été capable de regarder la fin. Je l'ai repris après ça, une couple de jours après. Je ne l'ai pas fini encore. Honnêtement, je n'écoute tellement jamais la télé puis si j'ai la chance de l'écouter, c'est chanteuse. Moi aussi, je n'ai pas... Premier épisode, je voulais l'écouter, mais ce n'était pas wow la production. Je ne sais pas, mais je n'ai pas le réflexe d'écouter la télé quand j'ai du temps libre. J'écoute gros des podcasts. J'ai de la misère à... On dirait que tous mes temps libres à cette heure, j'essaie de faire quelque chose d'intelligent avec. Ça me stresse quand je ne le fais pas. Quand je suis en auto, si j'écoute de la musique, ça me stresse parce que je ne suis pas productive en ce moment. Ça fait que là, j'écoute des podcasts. C'est vrai, moi, c'est juste ça que j'écoute des podcasts ou des documentaires. Je n'ai pas le temps à écouter de la musique. Tu vois, les documentaires encore là... Ça dépend de la production. Moi, j'ai de la misère... Là, j'ai regardé un film inspiré d'une histoire vraie qui était la mienne. C'était zéro ça. Avant, je pensais que les films inspirés d'une histoire vraie, c'était parce que c'était vraiment ça qui était arrivé et c'était les personnes. Il faut prendre ça un peu plus avec un grain de sel, je pense. Moi, j'ai appris ça de ce film-là. Je trouvais ça intéressant. C'est là que je venais de voir ça. Je suis comme, regarde ça. Je pensais quelque part autour de là que Marie-Soleil a dit comme, serais-tu intéressant à voir mes images? Oui, c'est intéressant. Je connais l'histoire et tout. Je connais l'histoire. J'ai vu plein de monde. J'ai posé la question aussi à plein de monde quand j'ai dit que tu allais venir. Il y a du monde qui savait, d'autres monde qui ne savait pas. Qui ne s'en rappelaient pas ou qui ne connaissaient pas l'histoire? Oui. Étais-tu plus jeune? Non, à peu près du monde. Mais ça me surpousse. Il n'y a tellement jamais personne qui ne s'en rappelle pas que je suis quasiment contente qu'il y en a qui ne savent pas ça. Je suis comme, yeah! Il y a une petite minorité. C'est moi! C'est moi! La couverture! Je suis encadrée dans ta chambre. Regarde, je suis en train de Montréal. Non, je ne l'ai pas encadrée, mais... Non, il y a eu quelque part là. Il y a mon cadre que mes amis m'ont fait avec la couverture de mon livre et ils ont tous signé dessus. C'est la seule chose qui est encadrée sur ce sujet. Sur ce sujet, est-ce que tu ferais une série, toi, Netflix comme ça? Pas maintenant? Non. Jamais? Jamais. Puis j'ai réfléchi, mais non, j'ai toujours plus été tentée de lire. Tu sais, c'est exemple, tu me mettais un livre sur une histoire puis le film sur la même histoire. Je prendrais le livre tout le temps. Le livre est tout le temps meilleur? Bien, pas nécessaire. Oui, mais il y en a qui sont vraiment plus visuels. Moi, je suis visuelle et auditive. J'ai l'impression que quand je lis quelque chose, je suis capable de me l'imaginer puis de m'en rappeler plus que si je le regarde. J'ai toujours été portée à lire. Je me disais... Ce que j'aime d'un livre, mettons, pour moi, c'est que c'est tangible. Quand je vais commencer à faire les conférences dans les écoles puis la DPJ, je voulais vraiment que le livre soit accessible. Les jeunes peuvent partir avec puis le lire puis ils peuvent faire des notes. C'est à toi, tu comprends? Non, c'est pas comme un épisode. J'aimais ce feeling-là de me dire que les gens vont pouvoir l'avoir avec eux, ils vont pouvoir aller leur lire. Tu l'as sur ta table de chevet, tu peux écrire dedans, faire ce que tu veux. J'aimais vraiment le concept de ça. Mais j'ai pensé aussi à... Je me suis fait tout offrir, en fait. Je peux imaginer. Oui. Ça, c'est le seul genre... C'est la seule chose que j'ai voulu faire. Mais même aussi, je peux comprendre, tu disais, si je me rends à tes souliers, qu'aller vers ces genres de productions-là, bien là, tu affirmes que c'est ça, genre. Oui, puis je trouvais ça dur d'avoir à 100 % le droit de regard sur tout puis le droit de dire, enlève ça. Je trouve que c'est trop... C'est trop facile pour eux de mettre n'importe quoi un peu. Sans que j'aille à 100 % à mon mot à dire, tu sais, ça, il n'y avait pas un chapitre qui était approuvé sans que je dise... Tu sais, le livre, c'est 100 % ma décision. Toutes les pages qu'il y a là-dedans, je les ai approuvées. Ça fait que ça, j'ai la conscience tranquille. Mais j'ai toujours eu peur, on dirait, avec les productions filmées. J'étais comme... Tu sais, tu regardes au dé, tu regardes, c'est toujours arrangé, 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 mais oui, tu sais, j'étais comme moi, le but, ce n'est pas nécessairement de vendre. Ce n'était pas ça, mon but premier en faisant le livre. C'était juste comme ceux qui vont vouloir savoir mon histoire à moi, apprendre mes leçons, vont aller lire le livre. Puis c'était un peu ma petite marche qui allait me dire si je faisais la bonne affaire ou pas. Puis heureusement, j'ai le sentiment que j'ai vraiment fait de la bonne chose. Puis il y a plein de monde qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont vraiment appris quelque chose, que ça a changé des choses dans leur quotidien. Mais oui, je trouve ça intéressant aussi parce qu'en lisant le livre, tu vois, c'est juste la vie de quelqu'un d'autre. Vraiment, oui, il y a un punch quelque part à cause de tout ça. Oui. Mais à part ça, il y avait beaucoup de normalité des choses. Puis c'est là que je me mets, je voyais les choses comme dans tout ça, je te posais en étant quand même une victime de vraiment d'un... Je ne suis tellement pas une victime. Je comprends parce que des décisions, mais dans le sens que... Ce mot-là me fait twitcher mon oeil, on dirait. Bien, je ne veux pas le dire comme ça, mais parce qu'admettons, il y a eu de la manipulation d'un certain, je peux comprendre peut-être. Si on revient vraiment aux deux gars, vraiment, si... Mon opinion, c'est qu'ils commençaient déjà à contrôler, manipuler, voir, c'est rentrer dans les émotions, être plus intime et ainsi de suite. Il y a des faits que j'ai connus dans ma vie où est-ce que tu vois que tu peux les manipuler. Oui. Tu trouves. C'est là la victimisation que je fais référence. Contrairement à que ce soit le livre que c'est toi qui as comploté tout le scénario. Fait que là, c'est une autre histoire avec des périodes, avec plein de choses parce que tu as une autre pression, quelque chose d'autre. Fait que là, je vois ton histoire comme plus une normalité comme on apprend vraiment quelqu'un de... comme tout le monde, vraiment, qui peut tomber dans ce genre d'histoire-là. même moi aussi, j'ai des histoires un peu bizarres, mais c'est pas rien que ça mérite un film. Oui. Contrairement à la prochaine vie organisée. J'aurais jamais fait un livre sur ma vie si ça n'était pas arrivé, on s'entend. Pour que le monde veuille lire ta vie, il faut que tu aies quelque chose de quand même marquant. Oui. Mais OK. C'est ça que ma perception, comment je le voyais. Puis c'est intéressant de voir la vie de quelqu'un d'autre, mais à part ça, c'est pas genre ce que je voyais. Est-ce que toi, t'as appris quelque chose après ta lecture? J'ai appris toi. Oui. Est-ce que j'ai appris des leçons de vie? Non, pas vraiment. Moi aussi, je suis assez avancé sur les conneries. Oui. J'ai un lot d'expériences. Fait que je suis une personne qui a appris très jeune beaucoup de leçons dures. Fait que quand je vois des erreurs comme ça du monde faire certaines décisions, je suis comme, ah oui, moi aussi, j'étais dans cette décision-là où est-ce qu'évidemment, je prends la décision facile. Oui. Il y en a gros qui m'ont dit ça aussi. Il y en a qui m'ont dit, ah mon Dieu, ça m'a tellement fait réfléchir. Je ne pense pas qu'il y a de leçons de vie à apprendre là-dedans. Je veux dire, je ne suis pas Gandhi. T'apprends les erreurs des autres personnes. T'apprends les erreurs des autres. Puis je pense que c'est de faire la... J'essaie beaucoup que les gens comprennent qu'il y a une dissociation à faire avec soi-même et ce qu'on voit sur les réseaux aussi. Puis de ne pas le laisser t'atteindre à ce point-là. Je pense que c'est ça la leçon. Tantôt, j'ai enrichi une vidéo encore là. Quel angle je pourrais prendre? Dans quel contexte je pourrais avoir la discussion, qu'elle soit pertinente? Mais pour pas que ça soit tout le temps orienté vers l'histoire. Tu es allé en prison, il y a de la cocaïne. Je suis comme, ça c'est les gars, on l'a vu l'histoire. Là, c'est derrière tout ça. C'est vraiment de où ça vient. Je vais te faire les liens puis je pense encore là, c'est des cas de médias sociaux où est-ce que tu tombes dans une bulle où est-ce que, ah mais pourquoi elle, elle est comme ça? Moi, j'aimerais ça être comme ça. Le monde, surtout la jeune génération, tu sais, j'en dis, j'en fais beaucoup référence, mais c'est une génération où je trouve qu'ils veulent les choses immédiatement et de cette façon-là. Oui, mais c'est normal. Oui, mais... On grandit puis tout est immédiat. Exactement. T'as faim, Uber Eats, personne, quelqu'un qui le fait pour toi. Tout. Ben, ouais. Tu comprends? Il n'y a plus d'efforts à faire à part te lever le matin puis aller à l'école parce que l'école ne viendra pas à toi puis même là, tu peux faire des cours en ligne. Mais c'est ça le problème. Tout est instantané puis tout est facile à avoir. C'est le conditionnement, tu sais, qu'on reçoit des médias que c'est facile. Oui, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Oui. C'est vrai. Par rapport au truc de l'école, c'est beaucoup plus simple avant. Tu sais, travailler à la maison maintenant, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Maintenant, on peut le faire puis continuer à avoir son salaire et même demander plus juste parce que tu es performant. Fait que je pense que, tu sais, ces réalités-là, néanmoins que la vie, la belle vraie vie de succès, en temps normal, à moins que tu es une célébrité, le monde, je pense qu'ils ont du vrai succès, tu ne les vois pas. Vraiment, il n'y a pas le temps. Non, puis tu sais, moi, je voulais tellement une grosse vie avant puis, mettons, avec le métier que je fais aujourd'hui, je pourrais me rendre à faire beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup d'efforts à mettre puis un coup que les efforts sont mis, c'est très payant. Mais des fois, je me dis, est-ce que je veux vraiment la grosse vie? Tu sais, mon chum me disait, c'est quoi, mettons, ton rêve? Puis, je suis sûre que tu demanderais cette question-là à plein de monde puis il dirait, je veux un bateau, un jet, un whatever. Tu sais, la vie que tu pourrais t'imaginer. C'est matérialiste. Tu vois qu'il y a une déconnexion sur la réalité. Moi, j'ai dit à mon chum, je veux une maison sur le bord de l'eau. Je ne veux pas une maison à 3 millions. Un chalet, un bungalow, un tipi, sur le bord de l'eau. Je veux juste avoir de l'eau. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Tu as un char, je dis non, je m'en fous du char, je m'en fous complètement. Je ne veux pas un garde-robe de sacoche Gucci. Je ne veux pas. Puis ça, c'est libre à tout le monde. Tu comprends? Mais moi, j'ai réalisé que en n'ayant pas accès à tout ça pendant 5 ans, dis-toi 5 ans de ta vie, tu vis avec le bare minimum. Tu réalises que le matériel, c'est un plus, mais ce n'est pas une nécessité dans ta vie. Rends-toi pas malheureux parce que tu n'as pas de matériel. Ce n'est pas ça qui va te rendre heureux dans la vie. Pour moi, la seule affaire qui m'apporte du bonheur, c'est quand je fais un progrès dans quelque chose. Si je vois que je pousse et qu'il y a un progrès, je suis comme « aïe, c'est hot! » Quand j'ai commencé ma carrière en coiffure, il n'y avait pas une personne qui m'écrivait pratiquement. Fais-tu commencé en prison? Oui. On pourrait dire ça. Je n'en faisais pas avant. Je coupais des cheveux avec les clippers en prison. Je faisais les maquillages des filles quand il y avait les visites. Ça, c'était mon moment que je trippais vraiment, mais je l'ai juste fait pendant 2 ans parce qu'il y avait juste une prison qui avait ça. Mais oui, je pense que c'est là que j'ai commencé. Quand je suis revenue, mon amie Charelle a travaillé dans un salon de coiffure. Elle m'a fait ma formation en lissage brésilien en botox capillaire. J'ai commencé à faire des traitements. Je me suis vraiment plus spécialisée là-dedans. Puis là, toute cette année, j'ai plus commencé à faire beaucoup de la coupe, mise en pli, maquillage professionnel. quand je dis que ça peut me mener loin, c'est que des traitements capillaires, c'est payant et c'est gratifiant à faire parce que ça fait réellement une différence dans les cheveux de la personne. On ne vend pas du rêve. c'est vraiment des solides traitements. Mais maquillage professionnel puis mise en pli professionnel, moi, je veux vraiment me promener le plus possible dans ma job. Faire des événements, mariage, anniversaire, whatever, name it. Je vais me déplacer chez les gens, je vais rencontrer du monde, je vais les maquiller, les préparer, ils vont se trouver belles. Comme moi, quand la cliente s'en va et qu'elle se flatte et qu'elle est comme « Oh wow! » Ça m'apporte un bonheur que je ne peux même pas décrire. Je pense que c'est parce que moi, j'ai tellement comme psych ça dans ma vie de me sentir belle que quand je suis capable de le donner à quelqu'un, moi, je me sens bien dans ma peau à ce temps-là. Oui, on a toutes des insécurités, j'en ai encore, mais je ne me lève pas le matin en me disant « Ah, qu'est-ce que je suis laide de ne pas maquiller. » Parce qu'avant, c'était ça. Le matin, je me lève et je suis comme « Ouais, ça fait dur. » Mais je ne suis pas concentrée juste là-dessus. On dirait que quand je l'offre à d'autres personnes, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ça m'apporte un sentiment que je n'ai pas ailleurs dans n'importe quel autre job. Bien, c'est ça. D'où vient tout ça qu'on s'en allait? Mais c'est ça. Le matériel, ça ne prend plus autant de place que ça prenait avant dans ma vie. J'aime encore ça. J'aime encore les belles choses. J'aime encore avoir un beau style vestimentaire. J'aime m'arranger, me maquiller, me coiffer. J'aime les belles sorties. J'aime le vin, j'aime le resto. Ça ne l'empêche pas. Tu as le droit d'être ta personne, mais c'est la question de « Tu vas-tu le passer en premier? » Tu peux trouver un autre bonheur ailleurs. Puis tu sais, derrière ça, ce qui est intéressant, c'est l'adversité. Puis je trouve que c'est quelque chose que j'encourage à plein de monde. Je trouve ça plate quand je rencontre des personnes puis j'essaie de comprendre. Je m'en vais tout le temps essayer de découvrir c'est quoi tes adversités dans la vie. Puis quand je me rends compte que la personne n'a pas eu d'adversité, je trouve qu'il y a quelque chose de plate un peu. Puis je peux... Mais on ne souhaite pas tant aux gens qui vivent une situation d'adversité énorme comme toi, j'imagine que tu en as vécu de ce que j'ai compris. Mais je pense que les gens qui essayent de s'éloigner le plus possible, de se planter puis de se faire mal, ils manquent les belles choses. Parce que c'est là que tu apprends le plus, je trouve. Oui, bien, je dirais une adversité où est-ce que tu en as connue parce que j'ai rencontré des personnes dans mon parcours humain où est-ce que j'ai des personnes qui avaient des choses à la maison que j'étais jaloux, j'enviais, je n'avais pas. Mettons, l'affection, la chaleur, des trucs comme ça. J'étais jaloux de ça puis moi, c'est complètement le contraire. Qu'est-ce que tu étais? Bien, mettons, si dans un foyer de quelqu'un, c'était très chaleureux, il avait beaucoup d'amour. Toi, c'était pas ça. Moi, j'en avais pas. Puis je trouve que ça, en grandisant, j'ai commencé à voir les différences où est-ce que vu que moi, je ne l'ai pas eu, j'ai le sentiment de voir en donner comme aussi même dans mon foyer à moi, à ma famille. Mais quand je vois ces personnes-là maintenant qui sont plus matures, les choses étaient tellement données qu'elles perdent la valeur derrière ça parce que c'est trop facile. L'adversité derrière ça, c'est que t'apprends que les choses ne sont pas si faciles, les choses vraiment se gagnent puis à ne pas négliger aussi ce qu'on a. Parce qu'il y a du monde que je rencontre encore là que c'est comme tu pourrais être meilleur dans quelque chose, mais vu que ça a toujours été facile et donné à toi. Mais en même temps, tu ne peux pas te rejoindre avec tout le monde dans un sens. Il y a des personnes que tu vas rencontrer puis justement, je n'aime pas dire qu'ils l'ont eu facile, mais mettons qu'ils n'ont heureusement pas eu des grosses expériences difficiles dans leur vie, heureusement pour eux. C'est bon, mais encore là... Mais moi, tu m'aurais rencontré mettons que je n'avais pas vécu ça puis qu'on se parlerait aujourd'hui, tu ne parlerais vraiment pas à la même personne puis tu me trouverais probablement plate. Mais je n'en veux pas. Vraiment? Je pense que comme je te dis, je pense que j'avais connu des personnes comme toi aussi puis je trouvais comme que je n'ai aucune chimie. Bien c'est ça, puis c'est correct, on ne s'entendra pas avec tout le monde, mais encore là, moi, c'est la même chose pour moi aujourd'hui. Je rencontre des gens puis je les trouve super gentils puis je n'ai rien à dire de négatif, mais je suis comme, on ne sera jamais capable de se comprendre sur le level que moi je suis parce que ma façon de penser sur beaucoup de choses est assez modelée. La façon que je suis aujourd'hui, je me suis modelée à être la personne que je suis aujourd'hui à cause de ce que j'ai vécu parce que ça ne va pas définir toute ma vie mais ça définit une méchante partie de ma personne aujourd'hui, on va te le dire. D'une façon, es-tu contente si t'es arrivé ça à cause du chiffre même si c'était dur? Oui, absolument. C'est fou des fois mais on dirait que c'est des choses comme ça qu'on a besoin. Oui, puis j'ai vraiment une soif de vivre. Je n'ai jamais eu ça dans ma vie. Tu ne l'as pas comme avant? Non, j'ai vraiment, j'ai tout le temps, tu sais là, ma vie commence à être occupée, je veux dire, ma clientèle grossit, j'adore ce que je fais, j'ai plein d'autres opportunités qui s'offrent à moi que je ne sais même pas quoi faire puis ça ne m'aurait jamais arrivé avant parce que je n'ai pas la joie de vivre que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas la soif de vivre que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas, aujourd'hui j'aime ça poser des questions aux gens puis apprendre à les connaître puis ça, ça m'a apporté des belles opportunités de travail parce que je m'intéresse aux gens. Avant, c'était comme me, myself and I puis c'était pas, j'étais juste tellement différente puis aujourd'hui, il y a des gens qui me proposent des emplois que jamais, 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 jamais je me serais faite proposer avant si je n'avais pas vécu ça puis si ma personnalité n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. Non, je suis d'accord avec ça, je trouve ça, c'est pour ça que j'encourage ça, je ne te dis pas genre, on va faire quelque chose extrêmement stupide, mais explore ta curiosité. Oui, mais c'est même pas ça, c'est que tout le monde va vivre de l'adversité dans leur vie, veut, veut pas, quand même, ça fait 35 ans que tu vis là, dans les prochaines, il y a quelque chose qui va t'arriver, il n'y a pas personne qui va passer une vie entière à ne pas avoir vécu d'adversité ou des choses qui vont leur apprendre quelque chose. Mais la leçon à retenir, c'est quand tu as un problème, le problème, ce n'est pas ça qui est le problème, c'est la façon que tu le gères. On a dit ça de façon de problème. C'est une cheesy ce que je dis, mais c'est vrai. C'est facts. C'est vraiment vrai. C'est vrai? Non, je l'accord. Si tu fais juste te lamenter, je suis calée que c'est de la merde, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Ce n'est pas de la merde. Ce que tu viens en ce moment, c'est en train de t'apprendre quelque chose. Profites-en. Moi, pendant pratiquement deux ans de mes premières années en prison, j'étais comme c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Quand j'arrêtais de me dire que c'est de la merde, mes années étaient... Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on s'entend, je ne suis pas si réfléchie que ça, mais au fur et à mesure que le temps avançait plus que je me disais « Hey, tu sais quoi? » Ça, je ne l'aurais pas compris si je n'avais pas vécu ça. Ma mère, pas que je ne l'aimerais pas autant, mais je ne l'apprécierais pas autant qu'aujourd'hui. Ma famille, la même affaire. Là, je suis assis avec toi et j'apprécie le temps que je passe avec toi. Je trouve qu'on a des belles conversations, mais ça ne serait pas arrivé. À cause de ça, exactement. Je comprends. L'adversité va t'amener ailleurs dans ta vie, va t'amener à des beaux endroits, mais il faut juste que tu apprécies le processus parce que ça n'arrive pas comme ça. Oui, exactement. Vous avez compris, guys? Sauter la tête première et poser des questions après. Non, je suis assis. OK. Là, on s'approche de la prison et juste du sujet qui vraiment s'intéresse. Elle a fait de la prison en 5 ans, en Australie. Just say it. De la perception, moi-même, je suis comme « Shit, de l'Australie, c'est quand même en train de du luxe. Lui, tantôt, Steve, il était comme « C'est quand même correct ça. » Ça ressemble au Canada, mais il y a juste plus de plages. Parce qu'il y a l'autre film de l'autre documentaire Pérou, je suis comme « Hum! » Écoute, ça aurait pu être pire. C'est ça que j'ai toujours dit. Le Brésil? Les gens riaient de mon tatou que je m'étais faite en Polynésie parce que c'était la protection du voyageur. Je suis comme « You know what? » Moi, je sens que j'ai été fucking protégée. parce que j'aurais pu finir en Colombie, au Pérou, n'importe où, ailleurs. Tu comprends? Somalie. Non, on n'est pas allés là. On n'est pas allés là, mais c'est ça. Ça aurait pu être pire. Puis de ce que je me suis fait dire, l'Australie puis le Canada, c'est très, très similaire en termes de système carcéral. C'est pas le struggle. Non, c'est ça. Je ne me plains pas des endroits que j'ai été nécessairement. C'était pas l'enfer sur Terre, mais c'est les personnes avec qui tu vis, ça joue sur ton moral incroyablement. Tu peux laisser un review sur Yelp. Tu mettrais quoi? 5 étoiles? 5 étoiles pour cette prison. Je ne sais pas si ça marche, mais regarde, au pire, ça serait le fun. 5 étoiles, Yelp. Un commentaire. Il y a juste un review. La fille trop fine du Canada est comme « wasn't that bad. » On a eu la bouffe. On a eu un gym des fois. comme le gym. C'était quoi la question que tu voulais me poser? Ton amour, Renata. Oui? Oui. C'est là que je trouvais ça intéressant. C'était vraiment ça? Ta question? Oui. J'essayais d'imaginer... Regarde, je suis un gars. J'essayais de voir vraiment... Je suis comme... Elle était comment? J'essayais de me faire une image si elle était comment? Physiquement? Physiquement. Autant c'est une Brésilienne. Je suis comme « ok, elle doit être hot. » Oui, elle est super belle. Les cheveux froncés, les yeux verts. Musicienne. Très, très artistique. Très extrovertie. Puis, on est vraiment similaires. Là-dessus, je pense, côté vierge aussi, née en septembre. Fait qu'on avait beaucoup de traits de personnalité similaires. Je trouvais ça comme cette relation. Je trouvais ça intéressant dans le livre de noter une relation comme ça. C'était une relation spéciale aussi parce que je ne peux pas la comparer à la relation que j'ai avec mon conjoint en ce moment parce que j'ai toujours comparé ça à quand tu vas dans le sud, dans la rue où tu t'es inclus et que tu es célibataire. Tu rencontres quelqu'un. Tu as l'impression que c'est l'amour de ta vie parce que tu n'as pas de... C'était parfait. Oui, ce n'est pas la vie normale. Ce n'est pas que c'était parfait en prison, loin de là. Mais dans un sens, tu n'as pas les obligations de tous les jours. Tu n'as pas nécessairement à aller travailler pour payer ton bill de loyer par mois. Tu as vraiment moins de responsabilités. Fait que tu as plus de temps à te concentrer sur l'autre personne puis comme enjoy. Puis comme j'ai dit souvent, vu qu'on était dans la même situation, elle venait de loin, elle ne venait pas de l'Australie, elle était là pour importation. Moi aussi, on était loin de nos familles, on n'avait pas d'amis, tout ça. Je pense qu'on s'est trouvés... Tu sais, je ne serais pas en relation avec elle dans la vie normale, mettons. Non, je pensais que oui dans le temps parce que j'étais comme infatuated, oui. Mais en revenant à la vie normale puis même quand elle est partie chez elle, moi, j'avais un autre 14 mois à faire puis 14 mois, ça peut être long pour certaines personnes mais moi, je venais de faire une couple d'années donc j'étais comme « Oh my God, je m'en vais chez nous bientôt. » Puis de plus en plus, je me rapprochais de la réalité puis de plus en plus, j'étais comme « Ok, non, ça ne serait jamais... Ça n'aurait jamais été quelque chose à l'extérieur. » J'apprécie toujours ce que j'ai vécu avec elle parce qu'on a vécu des très beaux moments. C'est vraiment une bonne personne. J'ai eu du fun, on a ri, on a joué de la musique, on a chanté, on a tout fait. Mais ça reste une relation qui était dans un monde à part. Combien de temps vous avez été? Deux ans. Deux ans? Oui. Puis je trouvais ça encore là, je trouvais ça parce que tu rencontres quelqu'un puis tu sais, t'es comme... Je pense que tu sais, dans n'importe quelle histoire de mâle que tu puisses trouver, vraiment qu'il... C'est toujours... Oui, ça facilite la chose un peu. Ah oui, vraiment. Ça, je trouvais intéressant puis comme cette intimité-là. Non, je suis très contente d'avoir connu cette fille-là. Je suis très contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu avec elle. On s'est vraiment aidé dans toutes ces années-là. Mais ça n'a pas été facile. Des chicanes de couple qu'on a eues puis des fois, comme t'es en crise après l'autre fait que tu vas sur le bed du haut là. Comme t'es en punition, genre t'as pas le goût de dormir avec elle mais t'es dans la même cellule fait que tu faut juste t'aider sur le lit du haut. C'est stupide là. Des fois, j'étais tellement frustrée puis je suis quelqu'un qui est quand même indépendante. Ça va être chiant en français. Non. Non, en anglais quand même. Il faut qu'elle me comprenne. Il faut qu'elle me comprenne. Barrière linguistique. Mais non, c'est ça. Fait que c'était spécial. C'était pas... C'est comme les relations ici. Ça n'a pas toujours été à un. On s'est laissé... Question stupide de ma part puis ça, c'est moi, ma personnalité. Vas-y. C'est qui qui était plus masculin entre vous deux? Elle. Ça, je me disais. Je te vois plus comme la fille. Oui. Oui, bien, elle n'a pas le look d'une fille... Bien oui, mais je veux dire elle a les cheveux courts, plus tomboy un peu. Elle est rebelle. Non. Non, elle est bien normale. Vraiment normale comme personne. Elle a une vie très... Elle fait fou de la musique. Elle va super bien. On se parle de temps en temps d'être en couple. Ça va super bien ses affaires. Une photo d'hôtel, on se sait. Tantôt, je vais te montrer. Oui, je vais te montrer tantôt. Bien oui, c'est ça. Je trouvais ça, c'est complicité. Oui, ça a vraiment été... Ça a vraiment aidé, pour vrai, à avoir quelqu'un à partager toutes tes frustrations, tes peines, tes bons moments. Quand on était à Beryma, la prison, la vieille prison que j'ai mentionnée, elle avait sa guitare là-bas que les officiers avaient réussi à avoir pour elle. Puis il y avait une autre fille qui chantait super bien. Puis on a passé comme presque un an avec elle. Puis tu sais, à tous les jours, on venait de travailler, on s'assiedait puis on chantait des chansons. Puis tu sais, c'est con, mais c'est les seuls moments où on dirait que tu réussis à arrêter d'être où est-ce que t'es puis juste comme t'as du fun. Tu vis la vie. Oui, puis c'était tellement pas souvent que ça arrivait que si j'avais pas rencontré cette fille-là, d'après moi, mon temps aurait pas passé aussi vite que ça l'a passé. Vraiment pas. Avec des job-in, tout ça, genre... Oui, j'ai vraiment travaillé fort. Oui, j'étais vraiment en shape. Vraiment, vraiment en shape quand je suis revenue, comme shape, pas physiquement, oui, mais je veux dire, j'étais en forme. Vraiment, vraiment dans la meilleure shape de ma vie, je pense que... Fait que là, tu peux faire ton paysagement chez toi. Oui, paysagement, je tente ton gazon, je t'aide avec ton camion lourd, je délaude des berlingos de lait, tout ce que tu veux, je suis femme à tout faire. Je serais ta chasse. Oui. Femme à tout faire. Encore là, tu sais, c'est intéressant ce lien-là, genre vraiment que tu disais que tu as développé ta coiffure parce que l'autre femme au Pérou aussi, elle, c'était ça son highlight à cause de sa coiffure qui a donné beaucoup de points, beaucoup d'amitié. Je faisais ce lien-là, comment je sais, dans le fond, il faut que tu trouves quelque chose comme ça et il y a un lien de personnalité derrière ça des personnes qui sont juste comme... Jamais j'aurais pensé... Puis honnêtement, la coiffure, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait depuis que je suis jeune, mais on dirait que tout le monde me disait tout le temps, genre ils ne font pas d'argent, comme tu ne gagneras jamais ta vie. Tu sais combien de fois que j'ai entendu ça? Comme là, ce n'est pas payant. Je suis comme arrêtez. Sûrement que les gens te disaient ça avec des podcasts aussi. À ce temps, il y a combien de podcasters dans la vie qui gagnent très bien leur vie? Il faut juste arrêter d'écouter ce que les autres disent tout le temps, je pense. Non, je l'ai entendu. Je suis comme... Un commentaire entendu, je suis comme... Quand tu auras fini avec ton petit show, viens faire ça. C'est un petit show maintenant. On est au Black Box Media. Épisode 99, féminin à Roberge. OK, OK. Intéressant. Je pense qu'on achète dans les discussions intéressantes. Tu vois aussi discuter vraiment tous les événements qui t'ont passé. Puis ça serait quoi les prochaines étapes? Où est-ce que tu t'en vas après ça? Je t'ai parlé de conférences sur civilisation. Oui, l'année prochaine, c'est ça. Je vais plus me pencher vers ça. Conférences dans les écoles, centre jeunesse, DPJ, tout ça. Mais pour cette année, je me concentre vraiment gros dans les cheveux parce que, oui, ça fait un an demi que je suis revenue, mais j'ai travaillé un petit peu dans l'automobile avec mon conjoint. Puis j'étais pas... On dirait que j'ai pas forcé assez pour me mettre vraiment solide sur pied financièrement. Puis j'étais comme tellement excitée de vivre que j'ai vraiment trop dépensé. Mais je regrette pas pour vrai parce que j'ai vraiment passé une belle année et demie depuis que je suis revenue. Mais là, c'est plus comme de me remettre sur pied financièrement. Oui, parce que je voulais commencer les conférences cette année, mais j'étais comme, je peux pas parce que builder les conférences, je suis pas payée pour ça. Puis je travaillerai pas en même temps. Ça fait que là, j'étais comme, ça va être difficile d'arriver. Ça se développe, mais je pense que c'est important. d'ici l'année prochaine, ça devrait vraiment mieux aller pour ça. Mais les conférences, c'est vraiment ma prochaine étape puis les cheveux. Moi, ça me fait plaisir quand t'as des conférences à t'afficher aussi. Je pense qu'encore là, cette sensibilisation, apprendre aux personnes comme il y a arrêté, lâché, genre vraiment cette mentalité-là. Si on prend TikTok, il y a tellement d'événements en ce moment qu'une personne est morte parce qu'elle a fait un TikTok challenge ou des conneries comme ça. Je suis comme, « Guys ». Moi, TikTok, je l'ai, mais je mets juste des vidéos de cheveux. Je pense que j'ai trois vidéos dans mon TikTok en tout. J'y vais parce que des fois, quand j'ai une pause, je vais me divertir, je vais rire un peu puis j'ai juste des vidéos de rôles. J'ai des trucs d'animaux dans mon affaire. Je ne me laisse plus vraiment influencer par les réseaux sociaux dans le sens que je vais voir une page puis je vais être comme « T'es belle ». Je pense que ça, c'est la leçon aussi vraiment de... le message que je vois derrière ça, que le monde comprenne ça. Moi, j'ai une petite fille. Ah oui, t'as un enfant? C'est un gros bébé. C'est une petite fille puis je me dis comme... L'avenir... Oui, ça fait peur un peu. Ça me fait peur, oui, parce qu'on ne sait pas en quoi... Puis je trouve que qu'est-ce qu'on vit en ce moment, quand elle va avoir notre âge, admettons, 20 ans, ça va être quelque chose qu'on ne peut pas comprendre où est-ce qu'on va être. Ça va être trop loin. C'est la même chose pour nos parents. Le cellulaire, ça va pas être la... Ça va être quelque chose d'autre, ça va être peut-être dans la tête, ça va être comme... Fait que comment tu peux sensibiliser une personne, un être humain, vraiment, prendre les meilleures décisions malgré qu'il va y avoir vraiment beaucoup de distractions autour de toi, des mauvaises influences? Oui. Mais il faut vraiment juste se dissocier de ce qui est réel puis qui est... Comme que je disais, si le système, mettons, d'éducation ne change pas, il va falloir qu'ils fassent un update dans leur façon d'éduquer les jeunes parce que si tu continues dans la vieille méthode, à un moment donné, ça se perd dans le temps aussi. On est tellement rendu tous tes numériques, tous tes high-tech, tous tes artificial intelligence, puis il faut que tu suives la cadence, tu comprends? Parce que c'est sûr que les jeunes ne voudront plus puis... Mais c'est vrai que ça fait peur. Mais c'est une des raisons pourquoi je veux faire des conférences puis ce n'est pas des conférences que je veux aller parler pendant une heure nécessairement. Ce n'est pas une conférence que je veux aller raconter mon histoire de A à Z. Je vais faire un petit créneau sur ça puis ce qui m'a amenée à faire ça, mais ça va être... Mettons, les écoles secondaires, je vais beaucoup aborder le sujet des réseaux sociaux puis l'influence que ça a puis comment moi, je le voyais avant puis tu sais, je vais faire beaucoup d'interactions, poser des questions et tu sais... Les croisières extrêmement chères. Ah, tu parles en croisière? Juste pas... Pas avec les petits lieux. Pour les raisons que je l'ai faites. Si c'est... Vous êtes invité dans une croisée de petits lieux? Non. Non. Non, définitivement. Je suis d'accord avec ça puis... Encore là, le podcast, je pense que vraiment ce nouveau médium-là qu'on a accès, c'est... Moi, j'adore ça. C'est... J'ai pensé à faire mon podcast. Je ne te volerai pas le show mais à un moment donné, je pense que j'aimerais ça. Vas-y si tu veux. Hein? Je vais le voir, les gars, les gens sont jaunes. Out. Bam. Ouais. Je trouve ça vraiment le fun. Mais parce que regarde, tu sais, c'est comme moi, initialement, au début, c'était pouvoir éduquer les personnes, tu sais, vraiment. Je pense que j'ai des expériences que d'autres personnes qui peuvent apprendre de ces expériences-là. Fait que si je le mets dans un médium, où est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre? Puis là, on a d'autres personnes qui ont des expériences encore. Ça fait beaucoup d'éducation. Mais tu sais, l'éducation aussi, tu veux la rendre divertissante. Tu veux que ce soit le fun. Ouais, ouais. Fait que c'est là que la personnalité peut-être les connaître des fois. Tu m'as posé la question même avant. Sends-tu que genre, tu as divergé vraiment de la mission principale? Puis pour répondre maintenant, même parce qu'on est allé dans tout plein de sujets après ça, puis je pense que non parce que je continue à répondre à c'est qui la personne, comment cette personne-là, cette invitée-là qui vient ici, comment tu peux t'assimiler à son expérience. Parce qu'il y a beaucoup de monde que maintenant que j'ai une plus grosse audience, le monde écrive comme « Ah, je peux tellement genre comprendre cette situation-là à cette personne-là ainsi de suite. » Ah, bien c'est tout important de savoir le background avant de savoir comment, tu sais, comme tu peux inviter quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, ébéniste, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour se rendre là? Tu sais, c'est correct de parler de sa job puis de tout ce qu'elle accomplit et ce qu'elle a accompli, mais tu sais, ça aussi, je l'ai déjà mentionné, mais ce qu'on voit juste sur les réseaux sociaux, c'est toujours le résultat final. Il n'y a pas personne qui va se prendre quand il pleure parce qu'il n'arrive pas financièrement. Tu sais, il faut toujours s'en rappeler, il y a un processus. Ça, c'est quoi l'autre application? Be Real? Je ne sais pas. Be Real, c'est-tu ça? Genre, c'est une application que… Prends une photo sur le moment, c'est ça? Genre, je pense que tu as une notification puis tu as genre deux minutes pour prendre vraiment une photo sur le moment juste pour essayer de briser le filtre. Ça, c'est… Je ne sais pas si ça marche. Moi, j'haïs les filtres. Sérieusement, je déteste les filtres. Je le mets dans mon visage puis je suis comme… Je ne ressemble pas à ça. Avant, avant, tu en mettais des filtres. Non, mais tu sais, c'est vrai, on ne se trouve pas toujours belle. Je veux dire, moi, le matin, c'est juste que il ne faut pas… Tu ne peux pas toujours t'altérer. Je trouve que c'est ça qui fait en sorte qu'on manque de confiance en nous. C'est que si constamment… Puis même quand tu t'es maquillée puis tu t'es préparée, les filles se mettent des filtres quand même puis je suis comme, tu es tellement belle, pas de filtre. C'est plus belle une femme naturelle, je trouve. Oui, mais tu sais, à cette heure, j'ai écouté un podcast, il y avait un médecin qui a été invité puis il dit, moi, je suis dans la quarantaine puis j'ai des enfants. Puis il dit, j'ai souvent des femmes qui viennent me voir avec une photo d'eux, mettons, sur un filtre Snapchat puis ils sont comme, I want to look like this. Non, mais tu sais, le nez, il est toujours différent, ça remonte les cheekbones, ça te, tu sais, whatever, ça te tweak. Mais les filles arrivent puis ils disent, c'est triste parce qu'ils arrivent puis ils disent, je veux ressembler à ça. C'est vrai ça, parce que même, tu sais, regarde, moi, j'ai pas connu cette… Ouais, OK, ouais. Mais c'est sûr que t'as déjà rencontré une fille que, exemple, tu l'as vue sur une plateforme. Elle était hot là. Elle était vraiment belle. Ouais, mais tu sais, c'est ça… Il y a deux minutes pour réagir à ce qu'elle… Ouais, mais tu sais, ça, on s'en fout, là, tu sais, si elle, elle se trouve belle, tant mieux, c'est juste que moi, mettons, dans le temps, quand j'en mettais, c'était une des raisons pourquoi je me trouvais pas belle, c'est que je me regardais sur le fil puis je me regardais dans le miroir puis j'étais comme, ah, je veux vraiment… Je ressemble pas à ça, tu sais, puis ça me frustrait et c'est pour ça que j'en mets plus. Tant mieux. Je me regarde puis je suis comme, bon, ben écoute, non, ça va être toi. L'autre angle, quelque chose qui est gossant, c'est comme les filles qui prennent en haut. Parce que l'affaire, c'est que ce que j'ai remarqué, je fais juste des liens, mais les filles qui prennent des liens comme ça, c'est souvent ça y est pour la craque. Ouais, il faut t'en a une, c'est parce qu'il y a comme un surpoids. Fait que tu vois pas le surpoids de l'angle, c'était dans cet angle-là. Parce que t'es juste fixé sur la craque. Mais quand tu la vois en vrai, t'es comme, oh shit. Ouais, mais tu sais, si elle veut prendre cette photo-là dans cet angle-là sans avoir mis un filtre nécessairement ou si elle veut en mettre, peu importe, à la fin de la journée, si tu mets un filtre puis tu te prends comme ça parce que tu te sens mieux puis ça te dérange, mais à quelque part, il y a un manque d'appréciation de soi aussi. Parce que tu vois que cet angle-là, tu sois beaucoup de like, le monde a ça encore là. Ouais, mais moi je trouve que une fille, tu sais, mettons moi, si j'étais parfaite physiquement mais que j'avais pas confiance en moi ou t'avais, moi, avec un surplus de poids mais que je suis pleine de confiance en moi, je trouve que, pour moi, je serais plus attirée vers celle qui est pleine de confiance mais qui est peut-être pas parfaite aux yeux des autres. T'as le foi. Tu comprends? Puis mature, comme un gars, tu sais, mature. Quand j'étais plus jeune, tu sais, je courais tout le temps après la belle-fée, évidemment, tu sais, c'est la nature humaine. Mais quand j'ai commencé, tu sais, après avoir été avec plusieurs belles-fées, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de substances dans elles. Bien, il y en a qui en ont, tu comprends, mais j'ai l'impression que, tu sais, on... Bien, elles sont rares, mais on est juste pas dans les endroits où est-ce que... Moi, je me trouvais belle, mettons, dans le temps, mais je ne cherchais pas à me développer personnellement pour avoir une personnalité qui sort du lot, que je connais ma personnalité, que je suis moi-même avec les gens puis que les gens se sont attirés vers moi parce que je suis moi-même, j'étais juste concentrée sur « faut que ça, ça soit beau ». Tu comprends? Ça, c'est l'erreur que, mettons, un jeune homme va faire. J'ai eu une ex qui était super belle, mais quand je parlais avec elle, c'était parler avec un mur. Ah oui. C'est... Cossé intellectuel, il était inexistant. Je suis comme... Regarde. Il fallait que je me parle, je lui pose des questions puis que je réponde pour elle. C'était ça, les conversations. Tandis où est-ce que je rencontre quelqu'un d'autre qui peut-être qu'elle avait moins cette attirance physique-là, mais tu vois, genre... Quatre challenges intellectuellement puis tout, mais c'est le fun. Les conversations de 4 heures, genre à 4 heures du matin, il faut peut-être travailler à 7 heures. Les personnes qui peuvent créer ça, je suis comme... C'est nice. Oui, puis c'est à ça que tu vas t'accrocher au long terme parce qu'on va tous vieillir puis on va tous en avoir des rides puis on va tous... Je ne veux pas dire qu'on est laid, mais on va tous ne pas ressembler à ce qu'on ressemble aujourd'hui un jour. Fait que tu sais, développe ta personnalité pour au moins être le fun à 80. C'est l'argent qui fait le bonheur. Il y avait un post de Cristiano Ronaldo, il dit, le problème, c'est que tu n'es pas laid, c'est que tu n'as pas d'argent. Parce que tu le vois lui quand il était jeune comparé à maintenant, je suis comme, oh shit, ça fait ça, 700 millions, c'est ça qui vaut. Tu peux te faire un dentier au complet, tu peux être au gym, tu es bronzer. Oui, mais tu sais, il y a plein d'argent qu'il y a plein de monde justement qui sont plein d'argent qui se font refaire au complet et qui ne finissent jamais par être heureux anyway. Oui. Malheureusement. Tu sais, l'argent, honnêtement, l'argent, moi, je ne crois pas que ça fait le bonheur pas en tout. Ça va altérer, ça va améliorer des choses, mais ça ne va pas… C'est un pansement. C'est un pansement. Oui. Oui. Non, exactement. C'est comme… Mais si tu n'es pas heureux avec toi-même, l'argent ne va absolument rien changer, tu sais. C'est bon. On encourage ce message-là. Mélina. Oui. Ça fait un plaisir. Merci de l'invitation. Ça fait un plaisir. Puis je pense que continue, qu'est-ce que tu fais à gare? Je pense que l'adversité, c'est le défi-là de la vie. Maintenant, qu'est-ce que tu peux transmettre comme connaissance à d'autres jeunes filles plus un peu troublées, mêlées ou peut-être juste confuses sur c'est quoi la réalité des choses. Je pense que, tu sais, vraiment, je leur conseille de lire le livre, pas pour apprendre la leçon de c'est quoi apprendre les meilleures décisions au monde, mais peut-être plus apprendre c'est quoi la réalité de, mettons, les médias sociaux. Je pense que c'est quelque chose qui a vraiment eu un gros impact derrière vraiment les événements qui ont suivi ta vie. Oui, vraiment. Et c'est pire aujourd'hui. Je pense qu'il faut pousser le message encore plus. Un podcast comme ça, évidemment, on crée du contenu puis ça permet de propager ce message-là. C'est gentil. Très apprécié. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Merci.